Comment tu vas ? Écoute, ça va. Depuis la fois dernière, ça va. J'évolue bien. J'évolue bien. J'ai toutes les recommandations. Donc, ça va. Du coup, on prend un petit moment pour passer en revue ton rapport de test. Et puis, tu n'hésites pas à m'arrêter au fur et à mesure si tu as des questions. Et on y va comme ça ? OK, c'est parfait. Nickel. Allez, c'est parti. Bon, déjà, ce qui ressort, comme on en avait déjà discuté, d'une très bonne VO2max avec 56 ml par kilo par minute, avec FCmax, 179. 179, c'est une valeur qui est cohérente, à ton avis, en termes de valeur cardiaque max, de ce que tu vois sur le vélo d'habitude ? Je pense que je peux monter un peu plus. Je peux monter un peu plus parce que je suis régulièrement monté aux alentours de 190. OK. D'accord. Voir même un peu moins quand même, mais je peux monter un peu plus haut, je pense. OK, ça marche. Et puis, le test, on a fait 4-1 sur le vélo. Et on est parti à 120 watts. On a fait des paliers de 15 watts. Tu as complété le palier de 270 watts. Mais on avait enlevé le masque à ce moment-là, juste pour te laisser terminer, parce que le masque commençait à gêner un petit peu sur la fin. Mais quoi qu'il en soit, très, très bon test. Bon déroulement tout au long du test. Tu avais amené tes pédales aussi ? Oui. Tu avais galéré un petit peu pour les changer. Mais tu avais raison, je l'ai tourné dans le mauvais sens. Heureusement que tu étais là, sinon je ne m'en serais pas sorti. Du coup, le ressenti, une question intéressante pour moi, c'est le ressenti sur le bike erg par rapport à ton vélo à toi sur Home Trainer, il était comment ? Est-ce que c'était très, très différent ou est-ce que ça allait encore ? Ça allait. Ça allait. Je dois t'avouer que, comment dire, pourtant on aurait pu ajuster un peu plus, mais ça allait. Franchement, je ne veux pas dire que ça a été un point limitant. Donc non, pour moi, c'était bon. OK. C'était bon. Est-ce que tu as sorti, au niveau de tes pédales, au niveau des watts, c'était assez proche de ce qu'on avait sur le vélo directement ? Il me semble que c'était assez proche. Par contre, ce que je constatais en live, c'est que j'ai l'impression que la puissance que j'arrivais à produire, le chiffre avait l'air supérieur de ce que je voyais sur mon GPS. Donc après, je pense que c'est une question de calibrage, mais c'était assez similaire. Tu auras toujours des différences entre différents modèles, entre différents outils. Donc ça, c'est toujours un paramètre à prendre en compte. Honnêtement, je n'ai pas d'études sous la main qui montrent des comparaisons de matériel, de savoir lequel est haut, lequel est bas, etc. Mais je sais que de toute façon, tu vas avoir une marge d'erreur avec ces équipements, le vélo en premier, et puis les pédales aussi, etc. Donc ça, c'est toujours à prendre en compte, je pense. Ce qui est ressorti sur ton test de manière générale, c'était, on en avait parlé avant aussi, tu fais de l'asthme à l'effort, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Dès que je suis dans le cœur, j'ai du mal à respirer. Oui, et ce qui est ressorti pendant le test aussi, capacité respiratoire qui est limitée, on va voir les détails et quelque chose au niveau de la fonction aussi. Le reste, très bien développé, mais on va regarder tout ça. Donc sur l'aspect respiratoire, on a clairement une limitation au niveau expiratoire. On a un volume pulmonaire qui est correct pour ta corpulence, pour ta taille, tu es en-dessus de la moyenne, donc 108%. Pour des athlètes, pour des gens qui s'entraînent, j'utilise 110% comme le barème entre le score B et A. C'est arbitraire, c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est vrai que prendre le 100%, ça joue à mon avis pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas vraiment, mais pour quelqu'un qui s'entraîne, on peut en attendre un petit peu plus. Mais ce qu'on voit surtout, c'est de manière relative et de manière absolue, la puissance expiratoire, donc VEMS 1, la première seconde d'expiration pendant ce test de spirométrie, qui est limitante et ce qui est concordant avec de l'asthme, en fait, où on voit souvent une limitation à l'expiration. Donc ça, c'est quelque chose qui se tient. C'est quelque chose qu'on retrouvera ensuite dans le test également. Donc clairement, une limitation au niveau respiratoire. Ce qu'on voit au niveau fonction, on a une très bonne VO2 max, comme on l'a dit. Malgré le fait que tu n'aies pas un volume énorme avec lequel jouer, tu l'exploites très bien pendant l'effort. On voit qu'ici, mon calcul, en gros, je prends le VEMS 1, donc le 2,8 et je prends 85%. Et ça, c'est ma valeur en litres optimale pour que tu, entre guillemets, devrais pouvoir utiliser pendant un effort dynamique. Et là, on voit que tu as même surpassé ça sur la moitié, sur la partie médiane du test ici, où tu es à 2,5, 2,4, 2,4. Donc, malgré le fait que tu n'aies pas un volume qui soit très, très grand au niveau capacité, tu l'exploites au maximum, ce qui est, on va dire, nécessaire dans le sens où tu as cette limitation. Ce que j'ai mis aussi, je t'ai mis un C en fréquence respiratoire, donc en sachant qu'elle est haute du début à la fin, mais en prenant en compte aussi le fait que tu es limité au niveau capacité et donc tu vas devoir, entre guillemets, compenser par une fréquence respiratoire plus haute. Donc, à terme, ce qu'on voudrait voir, si on arrive à avoir une amélioration de ce côté capacité, c'est que tu arrives du coup à bouger plus d'air par respiration, donc avoir un volume courant plus important et donc directement une fréquence respiratoire plus basse. Mais encore une fois, là, pour toi, c'était plus une nécessité qu'autre chose de respirer rapidement parce que tu devais faire avec le volume que tu avais. C'est ça. Ok, je comprends. Ok, parfait. Donc, très bon test. Tu as complété 4, le dernier palier, ça représentait 4 watts par kilo sur ton dernier palier, ce qui est une bonne perf sur le test. On voit aussi au niveau cardiovasculaire, super bien, super bon développement de mon point de vue. 48 au repos, une très belle amplitude, plus de 110 battements d'amplitude cardiaque entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute pendant le test. de bonne récupération cardiaque entre 20 et 45 battements par minute récupérés sur les différents intervalles. Définitivement, une meilleure récupération sur la partie basse du tableau. Donc, on voit quand même des très, très bonnes récups. 30, c'est un très bon chiffre à mon avis. Et donc là, on est pile poil dedans. Tu as une tendance cardiaque qui monte continuellement, une bonne capacité au niveau vasodilatoire. Donc, très bon développement cardiovasculaire. Pas grand-chose à dire là-dessus. Je ne sais pas si tu as des questions ou des remarques sur ce côté-là. Non, pas vraiment parce que, comment dire, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Donc, c'est un travail que je fais tout le temps. En gros, je fais beaucoup de cordes à sauter, beaucoup de vélos. Donc, quelque part, je ne suis pas forcément étonné. Parfait. Et ensuite, on a le côté métabolique. Donc, on a une très bonne utilisation. Et on reparlera un peu de ton type, de ton profil, on va dire, en tant qu'athlète juste après. On voit une très bonne utilisation de l'oxygène. Donc, des valeurs qui sont très basses à la fin du test, en dessous de 20 % sur les muscles impliqués. On voit potentiellement une petite limitation au niveau de ces pics de resaturation dans les minutes de repos. Ce qu'on voudrait voir idéalement, c'est des valeurs qui atteignent les 70 ou les 80. Donc, on voit qu'à la fin du test, quand tu pousses très, très fort, on monte presque jusque-là. Je mettrais certainement un lien entre ces pics qui ne sont pas aussi hauts que ce qu'on voudrait potentiellement voir ou de manière idéale, et le côté respiratoire. Je pense qu'il y a quand même une contribution respiratoire importante sur ces phases de récupération. et donc, ce sera intéressant de voir avec le travail que tu fais en respiration, si ça peut changer sur une analyse future. Mais quoi qu'il arrive, bon développement. Et donc, on avait parlé pendant le test, tu es un athlète qui est typé très, on va dire, explosif. Tu as fait du basket quand tu étais plus jeune. Tu as fait d'autres sports de ce côté-là ? À vrai dire, j'ai testé pas mal de sports, j'ai fait un peu de boxe, j'ai beaucoup joué au basket, j'ai fait du foot. Mais ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que j'ai toujours été actif, essayant de toucher à pas mal d'activités. Et ce n'était pas forcément des sports d'endurance. Voilà, c'était un effort qui nécessitait pas mal d'explosivité. Et puis, tu me disais aussi, toi, en tant qu'athlète, tu as de la facilité à gagner en masse musculaire. C'est quelque chose que tu développes assez facilement. Oui, c'est clair. D'ailleurs, pour l'anecdote, assez souvent, les gens me disent qu'est-ce que je prends comme produit ou quels sont les exercices que je fais. Mais je leur dis que, d'ailleurs, ces temps-ci, je ne fais même pas de musculation. Donc, oui, j'ai facilité à prendre du muscle. Je n'ai jamais compris. Je pense que c'est génétique. Et puis, voilà. Et comme je te disais le jour du test, c'est concordant avec ce qu'on voit en termes d'analyse, avec des valeurs d'oxymétrie, comme on voit ici sur le MOXIE 1 et 2, qui étaient vastes, externes, droite et gauche, des valeurs très basses déjà au début du test. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu utilises beaucoup d'oxygène, même à basse intensité. Ça se reflète aussi sur ta courbe de VO2, qui est très intéressante, dans le sens où tu commences à des valeurs qui sont déjà très, très hautes. Donc, tu consommes beaucoup d'oxygène, même à basse intensité. Et tu as une montée qui est graduelle et qui est peut-être moins abrupte que pour une autre personne, avec un type peut-être un petit peu plus endurant, entre guillemets, si on simplifie, on met puissant, force d'un côté et endurant de l'autre. Tu as vraiment ce type puissant et force qui va du coup avoir peut-être une proportion de fibres de type 2 qui est plus importante, qui, elle, ont une consommation d'oxygène qui est plus importante aussi, moins efficient avec l'oxygène. Mais du coup, ce qui fait que, et ça, c'est mon hypothèse, que tu pars d'un seuil, entre guillemets, beaucoup plus haut et que tu montes beaucoup plus graduellement qu'une autre personne qui partirait peut-être avec 20 millilitres par kilo par minute à basse intensité et qui monterait jusqu'à des valeurs comme les tiennes. Mais donc, tu as un seuil de départ qui est beaucoup plus haut, mais après, tu montes beaucoup plus progressivement. Et donc, à mon avis, ça concorde avec ce que tu dis en termes de ton profil génétique, ton profil au niveau musculaire. Donc, ça, c'était extrêmement intéressant à voir. Et en échangeant avec toi encore une fois, c'est ce qui est ressorti. Au niveau de la distribution d'intensité, donc, un premier seuil aux alentours des 190 watts, juste un petit peu en dessous, 144 BPM. Est-ce que ça, ça correspondait à peu près à ce que toi, tu avais effectué en entraînement, trouvé précédemment au travers d'autres tests ? Comment est-ce que ces zones, comment est-ce que ces intensités se situent par rapport à ce que tu sais de toi en tant qu'athlète vu que tu te connais mieux que personne ? Je dirais que, en tout cas, le lien entre la fréquence cardiaque et la puissance, je pense qu'il est bon. On dit qu'en zone modérée, normalement, on est censé pouvoir parler, parler, avoir une discussion. Moi, à 140, je pense que je suis un peu limite. C'est-à-dire, pour échanger, discuter, je pense que je suis un peu limite. D'accord. Par contre, c'est pas autant que j'ai des difficultés à produire de la puissance. Tu vois, je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Oui, oui. Mais voilà. Si on prend en compte le fait de ta, on va l'appeler une limitation respiratoire, ça a du sens aussi que ton corps, en général, ne peine pas du tout. Mais par contre, tu sens qu'au niveau respiratoire, tu as une gêne, tu as une limitation. Ce qui a un impact, un parler, ça va à l'encontre, en guillemets, du rythme respiratoire normal, parce que tu vas retenir ta respiration d'une certaine manière et tu vas devoir faire des mots. Et donc, tu ne vas pas avoir ce rythme respiratoire qui est fluide, on va dire. Et donc, le fait que tu imposes en plus là-dessus, on n'a pas imposé, mais tu superimposes une limitation respiratoire, ça va faire que tu auras plus de peine à parler à ces bases d'intensité, même si au niveau physique, physiologique, métabolique, ce n'est pas si dur que ça, en fait. C'est ça, exactement. Tu l'as bien résumé. Et donc, tout à pour dire que, oui, ça semble être cohérent. Les chiffres que tu mets en avant sont cohérents, je pense. Et puis, au niveau du deuxième seuil, on avait eu une bonne discussion là-dessus avant et après aussi. Donc, ça se tenait à peu près, il me semble, ce 230 watts par rapport à ce que tu avais trouvé comme valeur dans le passé ou utilisé comme valeur de seuil. Maintenant, tu avais refait, tu avais fait un test, un rampe test assez rapide après qu'on ait fait ce test de profilage. Et là, ils t'avaient estimé une puissance de FTP ou de deuxième de seuil 2 qui était beaucoup plus haute que ça. C'est juste ? C'est exactement ça. J'ai dû faire deux ou trois jours après, après être passé chez toi, un rampe test. Mais ça, c'était, on va dire, pour calibrer mes futures séances. Et ce qui m'avait... Ce qui en était ressorti, c'est que j'avais une FTP de 269. Donc, c'est de là que je t'ai envoyé un message. Et en échangeant, on s'est rendu compte que le rampe test que j'avais effectué n'était pas le même que celui que j'avais fait avec toi. C'est-à-dire que c'était vraiment des intervalles qui étaient assez courts, qui étaient d'une minute. Ce que je t'avais dit par rapport à ça, c'est que très certainement, déjà, on ne peut pas vraiment comparer deux tests qui sont différents du fait que ça va imposer des demandes différentes sur le corps. Et surtout, à mon avis, de part, ton profil très puissant, tu vas certainement avoir une tendance à pouvoir effectuer plus de travail que la personne lambda en-dessus de ton seuil de fatigue, donc en-dessus de ta FTP, si on parle là-dessus, ou de ta puissance critique. Et du coup, sur un rampe test qui est court, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport à la moyenne, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin parce que si on prend le W prime comme quantité de travail que tu peux effectuer en-dessus de ton seuil de fatigue, toi, avec ton profil puissant, tu vas certainement avoir un W prime qui est plus élevé que la moyenne, voire beaucoup plus élevé que la moyenne, ce qui veut dire que la quantité de travail que tu peux effectuer en-dessus de ce seuil de fatigue est plus élevée que la moyenne, ce qui veut dire qu'en gros, si tu fais des intervalles qui sont très courts, toi, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin que la personne lambda au-dessus de ton seuil de fatigue dû à cette capacité de travail supplémentaire, ce qui peut et ce qui, à mon avis, va surestimer ton seuil de fatigue du fait que peut-être qu'au lieu de la personne moyenne qui a peut-être 16 ou 17 kilojoules de travail, donc de W prime, tu vas peut-être être dans les 20, même milieu des 20, 22, 23, 24, qui encore une fois va repousser ce seuil d'échec. Et donc, je pense que, et on en avait discuté, ça peut être intéressant si tu veux vérifier ça, de faire un ou deux tests pour évaluer ta puissance critique avec notamment un 3 minutes et un 12 minutes, à mon avis, l'approche la plus simple et qui fait un peu moins mal qu'un test all-out de 3 minutes. Donc ça, ça peut être intéressant pour valider, voir, voilà, est-ce qu'on est à 230 ou est-ce qu'on est à 270 ou est-ce qu'on est quelque part entre les deux. Je pense que ça, ça peut être intéressant pour toi dans les semaines qui viennent. Mais quoi qu'il en soit, par rapport au RPE et par rapport aux autres données qu'on a collectées, il semblait que ces valeurs-là, elles se tiennent à peu près par rapport à, encore une fois, ce que toi, tu avais effectué dans le passé. Et donc, tu vas pouvoir utiliser ces zones-là pour planifier ces entraînements. Tu as pu utiliser du coup ces valeurs pour ta planif ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Et je vais juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. La question que je me pose, mais j'y réfléchis maintenant, c'est est-ce que finalement, les domaines d'intensité élevée, ils ne vont pas être très dépendants de ton état de fatigue ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'autant les premiers seuils, c'est-à-dire entre la zone 1 et la zone 2, je pense qu'ils ne vont pas beaucoup bouger. Après, ça reste une hypothèse et une réflexion. C'est-à-dire qu'ils sont plus élevés, est-ce qu'ils ne seront pas liés finalement à un état de fatigue ? C'est une question que je me pose. Ça peut aussi expliquer pourquoi il y a une telle différence aussi. Tu veux dire au jour le jour ? Oui, au jour le jour. Je vais essayer de répondre. Si ça ne répond pas à ta question, si je ne l'ai pas bien compris, n'hésite surtout pas à me corriger, de ce que je comprends, les facteurs qui vont t'amener vers l'échec ou vers la fatigue dans les différents domaines ne sont pas les mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que sur un domaine modéré, si on revient aux trois domaines d'intensité ici, dans un domaine modéré, ça va plus être une fatigue neuromusculaire vu que c'est de toute façon une puissance que tu peux maintenir pendant très longtemps. Donc là, par exemple, deux, trois, quatre, cinq heures, là, c'est plus au niveau central que ça va certainement commencer à être limitant. Dans un domaine élevé, tu vas avoir une déplétion du glycogène qui est importante, d'où l'importance de se fuler correctement pendant des longues courses, etc. Ça, on le sait, mais c'est plutôt ça qui va tendre vers la fatigue. Et après, dans le domaine sévère, c'est l'accumulation de métabolites, de phosphates inorganiques, d'ion d'hydrogène, l'incapacité de rétablir l'homéostasie. Donc, c'est différents facteurs qui vont faire que tu fatigues dans ces différents domaines d'intensité. D'où l'importance justement de les séparer pour savoir quel type d'entraînement tu vas faire où et ce que tu vises comme adaptation. Donc ça, je pense que c'est super important. Je ne sais pas si je réponds directement à ta question. Si je l'ai mal comprise, je n'hésite surtout pas à... Je pense que tu réponds. Par contre, ça se traduit par quoi, en fait, finalement ? Quand on parle de différents facteurs, c'est par exemple une fatigue musculaire, manque de sommeil. Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors, pour apprendre une approche plus générale ou répondre de manière un peu plus générale à ta question, la fatigue va avoir un impact sur tout. Si tu es fatigué, si tu n'as pas bien dormi, si tu as fait un gros entraînement le jour avant, si tu es très stressé par rapport au boulot, la famille, toutes ces choses-là vont avoir un impact sur ta physiologie, sur la façon dont ton corps fonctionne. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que tes seuils sont certainement plus bas, ta tolérance à la douleur et à l'effort seront plus basses également. Donc, c'est dur. Tu ne peux pas les quantifier de manière abstraite. Il faut voir le jour J, comment tu te sens. Peut-être qu'un jour, tu fais 180 watts pendant deux heures et tu es bien. Peut-être que le jour d'après, tu fais 180 watts et du coup, dû à ta fatigue, soit du jour d'avance, soit des autres facteurs que j'ai mentionnés, tu vas te trouver plutôt dans ton domaine élevé. Et du coup, là, tu vas fatiguer plus vite. Tu vas sentir que tu n'as pas les jambes. Tu vas sentir qu'au niveau du fuel, ça commence à pêcher. Donc, voilà. Est-ce que ça, ça répond un peu mieux à ta question ? Ça répond à ma question, mais je pense qu'il y a quand même un truc à creuser là-dessus. Et bon, j'attends de voir si tu peux faire des vidéos. Mais oui, oui, je comprends. Si tu veux, essaye de la reformuler. C'est vraiment moi qui n'arriverai. J'ai compris, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que concrètement, je pense qu'il peut être intéressant de développer ce sujet dans le sens où, par exemple, tel joueur aura plus de capacité à faire 180 watts, mais c'est dû à tel ou tel facteur. Et tel joueur aura capacité à produire de la puissance, mais c'est dû à tel ou tel facteur. Je ne sais pas si tu comprends mes propos. Oui, alors je pense que les grands… c'est même, Sean, on trouve pour les différents domaines d'intensité. Oui, oui, oui. Je pense que tu… Dans ma tête, il y a deux choses qui ressortent. C'est le côté métabolique et après le côté neuro, le côté système nerveux. Et donc, c'est clair que c'est marrant parce que si tu vas très haut dans le spectre d'intensité, tu es très haut dans le système nerveux. Donc, tu vas avoir une demande au niveau nerveux, ce qui est très importante sur des efforts courts, des sprints. Mais après, tu es à très basse intensité, ça va être le nerveux aussi, mais sur la durée cette fois-ci, pas sur l'intensité. Alors qu'entre les deux, tu es plus dans le métabolique, dans le sens où tu vas justement avoir ce recrutement de plus d'unités motrices, un petit peu plus fortes pour produire la force, la puissance, donc recrutement des fibres un petit peu plus rapides, donc plus d'utilisation d'oxygène et de glycogène. Et ensuite, tu as l'accumulation des différents produits dérivés. Donc, je le partagerais peut-être comme ça, où tu as une tête neurologique ou centrale, nerveux, on va dire, nerveux et métabolique. Je pense que tu peux le séparer dans ces deux catégories. Je ne suis peut-être pas pile-poil dessus, mais je pense que si tu penses avec ces deux aspects-là, ça te donne déjà pas mal de réponses ou en tout cas des pistes de réflexion. Ok, ça marche. Non, mais c'est clair. Fantastique. Et donc, sur les recommandations, ce que j'ai mis en avant, c'était par rapport à ta spirométrie qu'on a vue avant, travail de capacité respiratoire. Donc, le souci, entre guillemets, à l'heure actuelle, c'est que les seuls outils pour travailler le volume, ils sont très chers, malheureusement. Donc, le SpiroTiger, le P100, c'est des outils qui coûtent cher et qui, à mon avis, ont peu de sens au niveau simplement du prix par rapport à… Si tu es une structure, si tu as beaucoup d'athlètes avec lesquels tu travailles, ça peut être un investissement intéressant dans ces outils, mais pour une personne, c'est assez prohibitif comme tarif à l'heure actuelle. Par contre, il y a une entreprise au Canada qui est en train de lancer un outil qui te permettra de travailler le volume à une fraction du prix. Donc, ça, dès que ça sort, je sais que tu me suis sur la chaîne, donc reste bien branché. Et puis, dès que ça sort, c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser. Entre-temps, ce que je t'ai conseillé, c'est de… Tu m'avais demandé le Power Breathe, c'est ça ? C'est celui-là qu'on avait regardé, on avait discuté ? Oui, oui, tout à fait. Donc, ça, je pense que ça peut être une bonne option entre-temps pour toi en sachant que le Power Breathe, il va te permettre de travailler l'aspect résistance, donc la force de ton diaphragme, la force de tes muscles expiratoires aussi, vu qu'on a vu que c'est vraiment ce côté-là, toi, qui te limite le plus. Mais d'avoir une résistance contre laquelle expirer, ça peut être super intéressant justement, tant que tu te focalises vraiment bien sur ta mécanique respiratoire, c'est-à-dire sur l'inspiration, tu as une intention d'utiliser ton diaphragme, de le tirer vers le bas, de remplir ton dos, donc toute cette partie postérieure qu'on utilise peu, on a tendance à respirer devant et avec les épaules vers le haut. En gros, il faut inverser, il faut respirer derrière, entre les homoplates, gonfler le dos et vers le bas en tirant le diaphragme. Donc, bien recruter les bons muscles au bon endroit quand tu fais ces inspirations, résister et après sur l'expiration, c'est d'autres muscles qui travaillent, c'est les intercostaux, c'est les abdominaux aussi, donc contracter tes abdos quand tu expires fort, quand tu fais ce travail de résistance qui va vraiment te permettre de simplement te focaliser sur les groupes musculaires qui vont contribuer à ces différents patterns de mouvements et qui, à mon avis, seront déjà une très bonne base de départ. J'ai vu de beaux progrès chez des gens qui avaient des soucis respiratoires juste avec ce travail de résistance sans même aborder l'aspect volume qui, encore une fois, comme je t'ai dit, nécessite des outils spéciaux et à l'heure actuelle, pas très abordables. Donc, je pense que c'est bien si tu commences avec cet outil et puis voir ce que ça peut t'apporter. En général, la recommandation, comme je te l'avais mentionné sur WhatsApp, sur ce travail de résistance, ça va être deux séances par jour, 30 répétitions par séance. Donc, en sachant que 30 répétitions, ça va te prendre à peu près une minute, une minute trente. C'est possible qu'il te faille faire une petite pause au milieu, retenir ta respiration en sachant que vu qu'il n'y a pas de sac, tu vas respirer fort et beaucoup au repos. Donc, tu vas expirer plus de CO2 que ce que tu produis. Et donc, si tu commences à avoir la tête qui tourne, des trucs comme ça, ça peut être à cause de ça justement parce que tu vas te retrouver ce qu'on appelle en hypocapnie. Donc, isocapnie, ce serait les niveaux de CO2 qui sont normaux par rapport à ton état actuel. Donc, au repos, tu as un certain niveau de CO2 que tu vas expirer. Si tu commences à respirer plus fort, mais tu restes au repos, donc tu ne produis pas de CO2 supplémentaire, mais tu en expires beaucoup plus, là, du coup, tes niveaux de CO2 vont descendre. On appelle ça l'hypocapnie. Et donc, c'est ça qui peut générer peut-être un petit peu de… Si tu te sens un petit peu… Tu as la vision trouble ou tu sens un petit peu… Tu as la tête qui tourne, pardon. C'est ça que je cherchais. Tout ce qu'il faut faire, c'est tu t'arrêtes, tu retiens ta respiration, donc tu laisses le CO2 se réaccumuler. Et après, tu peux recommencer avec tes respirations. Mais donc, 30 respirations deux fois par jour, ça prend à peu près une minute, 30, deux minutes à chaque fois. Donc, c'est très, très peu de temps. Et ils recommandent ça en général, en tout cas dans les études qu'ils ont faites, c'est cinq à six jours par semaine. Et déjà, sur trois, quatre semaines, tu devrais sentir une bonne évolution, plus d'aisance respiratoire, moins de limitations à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est une très, très bonne base de départ pour toi. Oui, oui, OK. Et puis, après, sur les entraînements, donc, endurance fondamentale, je sais que tu en fais déjà. Tu fais du vélo depuis un moment. Tu sais comment ça se passe. Je t'ai simplement reprécisé les intensités qui ont été décelées pendant le test. À vérifier, comme tu l'avais dit, si ce 140, 144 BPM, si tu sens que c'est un petit peu haut au niveau respiratoire, maintenant, encore une fois, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi. Fais une séance de, disons, 60, 90 minutes à une intensité fixe, par exemple, 180 watts, quelque chose comme ça. Et regarde, prends quelques notes sur ton ressenti, comment ça se passe. Et une fois que tu auras fait cet entraînement respiratoire pendant deux, trois semaines, refais la même séance, le même temps, les mêmes watts. Et regarde, est-ce que ça change quelque chose au niveau de ton ressenti, au niveau de ta fréquence cardiaque ? Ce que j'ai vu, c'est, en général, quand les gens font du travail respiratoire spécifique, ça va avoir un impact positif et une économie sur leur BPM. Donc, en gros, leur cœur a besoin de travailler moins parce que le système respiratoire travaille mieux en sachant que, comme on le sait, respiratoire, cardiovasculaire, musculaire, ils travaillent ensemble. Et si tu en as un qui commence à travailler un petit peu plus qu'il ne le faisait avant, peut-être que les autres peuvent se reposer un peu plus ou ont besoin de moins travailler. Et en plus de ça, étant donné ta super condition cardiovasculaire, si tu peux même en économiser un petit peu, ça peut te donner encore une marge de progression là-dessus. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'avoir une ou deux séances type que tu vas répéter après tes entraînements respiratoires pour voir si on arrive à déceler un progrès de ce côté-là. Mais encore une fois, même si c'est au niveau des RPE, je pense que ça peut être intéressant. OK, c'est clair. Et puis, ondulation au seuil. Donc, ça, c'est une séance assez connue dans le cyclisme over-under où tu vas faire, par exemple, une minute juste en-dessus de ton seuil, donc une minute aux alentours des 250 watts et deux minutes juste en-dessous. 195 watts, 200 watts et tu vas répéter ça trois fois. Donc, c'est un bloc de neuf minutes et ensuite suivi de trois, quatre minutes en zone 1 et ensuite, tu repars et tu peux accumuler pas mal de répétitions sur ce genre de travail. L'idée ici étant d'augmenter ton seuil de fatigue, donc de faire monter ce seuil ou cette FTP ou cette puissance critique pour que tu puisses mieux tolérer ces efforts de haute intensité. Alors, tu les tolères déjà bien. Ça, on l'a vu, on le sait, mais pour faire remonter ce seuil, on voit que, en gros, ton premier seuil et ton deuxième seuil sont quand même assez proches l'un de l'autre, ce qui est bien, ce qui veut dire que tu as un premier seuil qui est haut, ce qui est fondamental en cyclisme. C'est très important. Et je pense que tu auras un intérêt à faire monter ce deuxième seuil, mais comme tout, ce n'est pas pour toujours. Donc, c'était quelque chose à travailler pendant trois, quatre semaines sur un bloc, voire sur deux blocs d'entraînement et ensuite repartir sur soit les intensités un petit peu plus médianes, sur du tempo, soit sur de la zone 5 au niveau développement des hautes intensités. Donc, ça, c'est vraiment une recommandation de ma part, mais ce n'est de loin pas la seule manière de l'aborder. Il y a plein d'autres manières de le faire, plein d'autres types de séances, mais je t'ai quand même mis ici quelques recommandations sur la structure de l'entraînement. Mais voilà, ça, je sais que tu gères bien, que tu fais ça depuis un petit moment. Donc, je ne vais pas t'apprendre comment faire ça. Mais voilà, on arrive gentiment au bout. Je ne sais pas si tu as des questions sur le côté entraînement ou sur le rapport en général. Je te laisse y aller, vas-y. Écoute, je m'étais noté quelques questions. Il faut que je les reparcours parce que ça fait un petit moment que je les avais noté. Il y a une question que je me posais juste avant qu'on se parle-là. C'est le bilan musculaire. Ça n'a rien à voir avec le rapport, mais ce que je me disais, est-ce que compléter le bilan physiologique que tu fais avec un bilan musculaire, est-ce que ce n'aurait pas du sens dans le sens où un athlète, il va forcément solliciter des muscles bien spécifiques ? Et est-ce que ça ne pourrait pas apporter quelque chose en plus d'évaluer le muscle qu'il sollicite durant sa pratique ? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce serait complémentaire. Ce serait une dimension de plus au test et une information qui, comme tu l'as dit, est importante et intéressante. Dans le cadre actuel, je ne le fais simplement pas pour des raisons de temps et de matériel. Je n'ai à l'heure actuelle pas nécessairement le matériel ou accès à une salle où je peux faire tous ces tests qui sont un petit peu plus avancés ou alors pas nécessairement plus avancés, mais qui prendraient pas mal de temps en plus par rapport aux tests de base. Et après, c'est aussi, de mon point de vue et par rapport à ce que je fais, c'est trouver le juste milieu. Parce que du coup, ça se tourne vite en une demi-journée complète avec tous les tests. Mais je suis d'accord avec toi que pour faire un profil complet, je pense que ce qui pourrait être ajouté, c'est du travail peut-être avec des plateformes de force pour voir au niveau de l'explosivité parce que ça, malgré tout, on n'y pense pas. Mais en vélo, c'est important d'être explosif. Du travail d'explosivité, de pléométrie, pour ceux qui ne le sont pas, c'est très important au niveau de la rigidité, au niveau de la rigidité tendineuse notamment. Et ça peut avoir un impact très positif sur les performances. Ça, on le sait. Et c'est pour ça que c'est important de faire du renfort, de faire du travail explosif, même si tu fais un sport d'endurance. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que compléter ce bilan avec d'autres facettes, donc le côté explosif, peut-être le côté force avec des exercices isométriques, ça peut être très intéressant. Et c'est quelque chose que je souhaite développer dans les mois et les années qui viennent, avoir un panel de tests un petit peu plus complet à offrir. Non, je pense que c'est une très bonne remarque. Tu as tout à fait raison. Ok, bon. Si tu y as déjà pensé, tant mieux. Du coup, je vais pas recommencer mes questions. Une question que je me posais, c'est en fait, on fait des tests pour finalement se situer. Est-ce qu'un calibrage, je vais utiliser ce terme-là, en continu, ne serait pas pertinent ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a des capteurs que l'on est en capacité d'utiliser. Je pense par exemple au capteur de puissance, à la ceinture cardiaque. Typiquement, quand on fait une course, on se donne à fond. Et est-ce que, justement, en récoltant ces données-là, on n'est pas en capacité de faire en quelque sorte un mini-test et du coup, avoir cette possibilité de calibrer en continu ? Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu as vu dire. Je pense que c'est une super remarque. C'est super pertinent. Et en fait, si tu regardes, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde du sport, surtout à haut niveau, parce qu'ils ont les moyens, ils ont la technologie et ils ont le temps de faire ces choses-là. C'est que, comme tu l'as dit, l'entraînement, il commence à se morfondre avec les tests. Un entraînement, c'est un test. Un test, c'est un entraînement. Et le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est un interview que j'ai fait avec Benjamin Simon-Côte, qui est préparateur physique au Grenoble Rugby, qui est spécialiste vitesse. Eux, ils utilisent le 1080, qui est un outil qui te permet de quantifier en temps réel tous les paramètres de vitesse, d'accélération, de force, de temps de contact au sol des athlètes qu'ils utilisent. Et en gros, ils quantifient chaque sprint de chaque athlète à chaque entraînement et ils font un suivi en continu. Et chaque répétition influence la répétition suivante, la séance suivante, etc. C'est l'intégration des tests avec les entraînements qui, comme tu le dis très bien, te permet d'avoir un suivi qui est extrêmement précis. Mais encore une fois, ça demande les outils, les connaissances, le temps pour le mettre en place. Je pense qu'un des meilleurs exemples qui est en train de se démocratiser à l'heure actuelle, c'est l'utilisation du DFA Alpha 1 comme paramètre de variabilité cardiaque pour faire justement des analyses de séance pour se dire sur cette séance-là, est-ce que j'ai atteint l'objectif que je souhaitais ? Est-ce que je suis bien resté dans ma zone ? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais ? Ça, je pense que c'est super intéressant. Je pense qu'une des choses qui va être intéressante dans les années qui viennent parce que c'est en train de se développer, mais c'est encore tôt dans le process, c'est l'utilisation du MOXIE comme outil de quantification en temps réel parce qu'on sait que, par exemple, ta puissance critique, si on dit qu'elle est de 240 watts, elle est à 240 watts quand tu es reposé au niveau de la mer. Mais voilà, on te met à 2500 mètres, ce n'est plus la même histoire. On te met 5 gros entraînements dans les pattes les jours avant, ce n'est plus la même histoire. Ton seuil, il va changer. Et donc, avoir un outil qui te permet en temps réel de déterminer ces intensités d'entraînement pour calibrer justement par rapport à l'état du jour, ça devient super intéressant. Et André Feldman et, comment il s'appelle, Philip Patterson qui est le physiologiste, un des physiologistes qui travaille pour MOXIE. André, c'est le co-développeur du MOXIE. Ils sont en train de travailler sur ce profil d'oxygénation critique qui, en gros, a fait un parallèle entre les données que tu peux extraire du MOXIE et le modèle de puissance critique W'. et qui te permettrait en temps réel justement de voir où tu en es en termes de ces différentes intensités par rapport à ton profil et par rapport à ton état du jour. C'est encore tôt, c'est encore en développement, mais c'est super intéressant. J'avais fait le test de profilage qu'ils utilisent ou le format qu'ils utilisent pour quantifier ça. C'est très similaire à celui que j'utilise, c'est un 3-1, mais avec des paliers un petit peu plus importants. Et ensuite, ils utilisent un calcul sur les pentes du SMO2. Et pour faire très simple, en fait, à mon avis, il y a différentes présentations des courbes ou des tendances de courbe du SMO2 sur un effort. Et pour moi, par exemple, alors d'après la théorie, là où tu as une pente zéro, c'est-à-dire que ton oxygène, il est constant, il est stable, tu devrais être près de ton seuil critique ou en tout cas de ton oxygénation critique du fait que tu maintiens une homéostasie au niveau interne, ce que lui avait sorti pour moi comme valeur, c'était 180 watts, ce qui tombe pile poil avec mon premier seuil, pas avec mon deuxième seuil. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à préciser parce que pour certains, ça va sortir comme deuxième seuil, pour d'autres, ça va sortir pour premier seuil, pour des raisons qui, je pense, de type de typologie musculaire, notamment, de type de profil, encore une fois, on parle du profil endurant, du profil puissant, du type de muscle qu'on regarde aussi parce que tu regardes un droit fémoral qui est plus profond, qui a un meilleur rapport en oxygène, tu regardes un muscle un petit peu plus superficiel comme le vaste externe qui est plus type 2 et qui a une stratégie d'oxygénation qui est un petit peu différente aussi. Je pense que toutes ces choses-là jouent, donc il y a encore beaucoup de raffinement à faire sur le modèle, mais je pense qu'à terme, c'est ça qui va se développer, c'est comme tu l'as très bien dit, une quantification en temps réel de ton état interne pour ajuster ces entraînements et pour faire en sorte que peu importe l'état du jour, tu puisses avoir un entraînement qui est optimal et des adaptations qui seront optimales aussi. Écoute, si ça arrive, ça sera super. Je ne vais pas te prendre trop de temps, je vais juste reparcourir tac, 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 puissance. Oui, l'entraînement respiratoire, on parle d'appareils, mais est-ce que, on en a parlé un peu, par exemple, la natation, ça peut être un bon sport, mais est-ce que, parce que moi, j'ai fait mes recherches sur Internet, je n'ai pas eu d'info, est-ce qu'il y a vraiment des sports à privilégier pour justement favoriser l'entraînement respiratoire ? Alors, ce que je te dirais, c'est que si tu veux dédier plus de temps et plus d'efforts à développer ce côté-là, j'irais même à l'opposé d'un sport, c'est-à-dire, je prendrai un petit peu de temps, je trouverai deux, trois vidéos de respiration guidée sur YouTube, tu en trouves plein des gratuites, et tu prends un petit moment, tu te prends 20 minutes, tu te poses, tu te couches par terre, tu écoutes la vidéo et tu fais les mouvements et tu explores, parce que je pense qu'au niveau conscience, conscience respiratoire, développement simplement du contrôle de sa musculature respiratoire, il y a plein de choses intéressantes à faire et ça n'a pas besoin d'être fait dans des contextes d'efforts intenses. Donc, c'est vraiment le développement de base, si tu veux, de mécanique respiratoire, comment est-ce que tu respires ? Il y a un livre, si ça t'intéresse, je suis en train de relire un de ses bouquins, c'est un mec qui est fascinant, il s'appelle Moshe Feldenkrais et qui a développé la méthode Feldenkrais qui peut peut-être s'apparenter au pilates pour certains, qui est une méthode de mouvement qui est extrêmement intéressante et il a un livre qui s'appelle Awareness Through Movement qui est en gros, il y a 10 ou 12 petites leçons et en gros, tu lis un paragraphe et après, tu fais ce qu'il dit, après, tu lis l'autre paragraphe et tu fais ce qu'il dit et il y a notamment, il y a plusieurs, c'est tout centré sur la respiration et je me rappelle d'une de ses leçons que d'ailleurs, à laquelle j'ai pensé il y a 2-3 jours que je veux refaire, réexplorer et tu es littéralement couché par terre et il te dit, voilà, tu respires en bas de ton poumon gauche ensuite, tu respires dans le haut de ton poumon gauche et ensuite, tu respires à droite et ensuite, et tu joues avec vraiment cette conscience et qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui ne bouge pas et je pense que des petits exercices extrêmement simples comme ça, fait de manière régulière avec vraiment cet aspect de conscience et d'introspection si tu veux, je pense que ça peut être un point de départ extrêmement simple et extrêmement pertinent pour quelqu'un qui souhaite développer cet aspect respiratoire. D'accord, non mais ta réponse, elle est très intéressante parce que moi, j'ai tendance à assimiler l'entraînement avec effort physique alors que ce n'est pas forcément le cas. ça va être ton socle, tu vois, ce que tu peux faire avec ton système respiratoire, ta cage thoracique, ça va être la base et après, comment tu l'appliques, c'est clair que ça va être super important mais je pense que déjà, si tu fais un peu de travail de, on va l'appeler conscience respiratoire, contrôle respiratoire et tu rajoutes cette couche de résistance avec cet appareil ou un des appareils qui sont disponibles et après, tu vas simplement appliquer ça dans ton sport et voir comment ça se traduit, je pense que déjà, tu as des, une chose que je n'ai pas mentionné directement mais qui peut être intéressante, c'est simplement du travail de mobilité au niveau thoracique, rotation thoracique, extension thoracique, tu trouves plein d'exercices aussi qui sont extrêmement simples et simplement au niveau place que tu as parce que c'est toute une histoire de volume, donc si on peut faire en sorte que ta cage thoracique soit un petit peu moins rigide, un petit peu plus souple et puisse simplement s'ouvrir quand tu as besoin de s'ouvrir, se fermer quand tu as besoin de se fermer. Là aussi, je pense que tu as une piste intéressante, donc des choses très très simples mais qui peuvent porter ses fruits et pour ajouter une dimension supplémentaire à ça, du travail de mobilité couplé avec un focus respiratoire, donc te mettre dans une position de, par exemple, de rotation thoracique, que ce soit sur le dos, que ce soit à quatre pattes et ensuite passer du temps à respirer dans ses positions pour essayer de vraiment étendre l'amplitude de mouvement à laquelle tu as accès et tu verras très souvent quand tu te sens restreint dans un mouvement, tu ne vas pas bien réussir à respirer dans ce mouvement et donc de se dire que là, je respire, ça va bien, je me mets dans cette position, là, j'ai l'impression de seulement pouvoir me remplir à 50% et là, tu fais 10 répétitions et tu essaies de faire 50%, 55, 60 sur chaque répétition et tu verras qu'à la fin de tes 10, 20 respirations, tu auras une meilleure respiration, tu auras certainement gagné un petit peu d'amplitude de mouvement parce que l'amplitude de mouvement et la respiration, c'est extrêmement lié, donc je pense que voilà, là, c'est toutes les choses, mais encore une fois, on en revient à utiliser ta respiration et certaines positions pour ouvrir un petit peu d'espace et là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Ok. Écoute, c'est clair. Encore une fois, merci. Merci à toi, Yann. Je vais mettre en application. En tout cas, j'ai obtenu ce que je voulais et ce que je cherchais, je l'ai obtenu en faisant les tests avec toi, donc c'est parfait. Super. Écoute, Yann, c'était un plaisir de bosser avec toi. Je me réjouis d'entendre tes retours. N'hésite surtout pas. Je suis toujours friand d'entendre comment ça se passe, qu'est-ce que tu appliques, comment ça marche. Ah oui, j'ai fait ça, ça a marché, j'ai fait ça, ça n'a pas marché et comme je te l'ai déjà dit, je reste à ta disposition, n'hésite surtout pas à me solliciter si je peux apporter des réponses à tes questions. Super, merci. Merci à toi, je te souhaite une bonne journée et puis bon entraînement. À plus. Ciao.